Bonjour, dans cette seuil de 5 questions flash, tu vas t'entraîner à mettre en équation des problèmes liés à des programmes de calcul. On commence avec ce premier programme. Je choisis un nombre et je le multiplie par 3. On aimerait connaître le nombre de départ si on obtient 12 à la fin du programme de calcul. On va chercher l'expression algébrique qui correspond au programme de calcul. Je choisis un nombre que je ne connais pas et je le multiplie par 3. Si j'appelle x ce nombre, j'obtiens à la fin de mon programme de calcul 3 multiplié par x que je peux écrire 3x. Pour résoudre ce problème, je cherche x tel que 3x égale 12 puisqu'à la fin du programme de calcul, on me dit que j'obtiens 12. Voilà donc l'équation que l'on doit résoudre pour trouver la solution de ce problème. 3x égale 12. Programme numéro 2, je cherche le nombre de départ si on obtient 40 à la fin du programme de calcul. Le programme de calcul, c'est que je choisis un nombre et je le multiplie par moins 5. Si ce nombre, je l'appelle x, à la fin de mon programme de calcul, j'obtiens moins 5 multiplié par x. Donc l'équation à résoudre pour trouver le nombre de départ de façon à ce que le résultat final soit égal à 40, c'est moins 5 multiplié par x égale 40. On a l'habitude d'utiliser les écritures simplifiées. Donc à la place d'écrire moins 5 entre parenthèses multiplié par x, on va écrire moins 5x et on peut également supprimer les parenthèses. Donc l'équation à résoudre finalement, c'est moins 5x égale 40. Quel est le nombre de départ si on obtient moins 10 à la fin de ce programme de calcul ? Le programme de calcul, c'est que je choisis un nombre et je le divise par 2. Si j'appelle x ce nombre à la fin du programme de calcul, j'obtiens x divisé par 2, que je peux écrire sous forme fractionnaire. Si je cherche x tel qu'à la fin du programme de calcul, j'obtienne moins 10, je cherche à résoudre l'équation x divisé par 2 égale moins 10. Et enfin, dernier exemple avant de passer aux questions flash. Quel est le nombre de départ si on obtient moins 6 ? Le programme de calcul, c'est que je choisis un nombre et je le divise par moins 5. Si ce nombre, je l'appelle x, j'obtiens la fin du programme de calcul, x divisé par moins 5, que je choisis d'écrire sous forme fractionnaire. Je cherche ce nombre x de départ, de façon à ce qu'à la fin du programme de calcul, j'obtienne moins 6. Je cherche donc à résoudre x divisé par moins 5 égale moins 6. Prépare la feuille sur laquelle tu vas pouvoir écrire les réponses aux 5 questions qui vont suivre. Pour chaque question, je te demande simplement d'écrire l'équation qui correspond au problème. Tu ne dois ni la résoudre, ni écrire les différentes étapes qui t'amènent à cette équation. Question numéro 1. Quel est le nombre de départ si on obtient 7 ? Le programme de calcul, c'est que je choisis un nombre et je le multiplie par 5. Écris l'équation qui correspond à ce problème. Question numéro 2. Quel est le nombre de départ si on obtient 6 ? Le programme de calcul, c'est que je choisis un nombre et je le divise par 15. Écris l'équation correspondant à ce problème. Question numéro 3. Quel est le nombre de départ si on obtient moins 5 à la fin du programme de calcul ? Le programme de calcul, c'est que je choisis un nombre et je le multiplie par moins 2. Écris l'équation correspondant à ce problème. Question numéro 4. Quel est le nombre de départ si on obtient moins 12 à la fin du programme de calcul ? Le programme de calcul, c'est que je choisis un nombre et je le divise par moins 7. Écris l'équation qui correspond à ce problème. Question numéro 5. Quel est le nombre de départ si on obtient 5 à la fin du programme de calcul ? Le programme de calcul, c'est que je choisis un nombre et je le multiplie par moins 3. Écris l'équation correspondant à ce problème. Pose ton crayon. Change de couleur. On passe maintenant à la correction. Dans la question numéro 1, je recherche le nombre de départ si le résultat final est 7. Le programme de calcul, c'est que je choisis un nombre et je le multiplie par 5. On s'intéresse à l'expression algébrique du programme de calcul. Si j'appelle x le nombre de départ, à la fin de ce programme de calcul, j'obtiens 5x. Voilà l'expression algébrique du programme de calcul. Pour trouver le nombre x de façon à ce que le résultat final soit égal à 7, je dois résoudre l'équation 5x égale 7. Question numéro 2. Quel est le nombre de départ si on obtient 6 ? Le programme de calcul, c'est que je choisis un nombre et je le divise par 15. Si j'appelle x le nombre de départ, l'expression algébrique de ce programme, c'est x divisé par 15. Je recherche x de façon à ce que le résultat final soit égal à 6. Je cherche à résoudre l'équation x divisé par 15 égale 6. Question numéro 3. Quel est le nombre de départ si on obtient moins 5 ? Le programme, c'est que je choisis un nombre et je le multiplie par moins 2. Si j'appelle x ce nombre, l'expression algébrique du programme, c'est moins 2x. Si je recherche x de façon à obtenir moins 5 à la fin du programme, je cherche à résoudre l'équation moins 2x égale moins 5. Question numéro 4. Quel est le nombre de départ si on obtient moins 12 ? A la fin du programme, je choisis un nombre et je le divise par moins 7. J'appelle x ce nombre. L'expression algébrique, c'est x divisé par moins 7. Et l'équation que je cherche à résoudre pour trouver le nombre de départ lorsque le résultat final est égal à moins 12, c'est x divisé par moins 7 égale moins 12. Question numéro 5. Le programme, c'est que je choisis un nombre et je le multiplie par moins 3. Si j'appelle x ce nombre, l'expression algébrique du programme, c'est moins 3 multiplié par x, que je peux écrire moins 3x. Comme le résultat final doit être égal à 5, je cherche à résoudre moins 3x égale 5. C'est la fin de cette série de questions flash. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501